Vous êtes bien sur Intruders TV, je suis toujours au Web3, j'ai la voix un peu cassée mais je suis avec Jeff Clavier. Bonjour Jeff, comment vas-tu d'abord ? Bonjour Thierry, ça va très bien. Alors cette édition de Web3, première question, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu la trouves ? Déjà ça fait 4 ans que je fais le Web, j'ai fait les blogs, les blogs 2, le Web3, le Web3. Et franchement là, cette année, on a atteint une taille en termes de nombre de personnes qui sont à la conférence, du nombre de speakers, qui est vraiment très impressionnant, c'est-à-dire que si tu regardes le Web2.0 Expo ou Summit, je ne pense pas qu'on ait grand-chose à se reprocher, loin de là. Je dirais même qu'on est au même niveau que le dernier Web2 Expo à San Francisco, le même nombre de personnes quasiment, on peut dire ça ? En fait, ils avaient limité volontairement le nombre de participants à 1000 ou 1200 je crois. Et donc là, on en a 1800 au dernier compte. Moi, j'avais dit qu'on serait 2000, donc on ne l'a pas eu. Mais je pense que ce qui est vraiment impressionnant, c'est la capacité de Loïc et Géraldine à amener tous ces gens ici qui viennent discuter business. Évidemment, il y a du contenu, on a des intervenants intéressants, mais surtout, c'est pas mal de boîtes qui se rencontrent, qui vont faire des deals. Il y a plein d'investisseurs, ce qui est aussi une des choses qui a évolué, je pense, par rapport à l'année dernière. Plus ou moins que l'année dernière ? Oh, beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait quelques investisseurs qui étaient passés. Là, il y a tous les fonds européens que je considère d'importance, qui sont sur le salon, à rencontrer des boîtes, à être présents, à se représenter. Donc, ça veut vraiment dire que ce que moi, j'appelle l'écosystème, donc les grandes entreprises, les startups, les VCs et les gens qui supportent toutes ces activités sont là. Et je pense que franchement, c'est bien. C'est bien pour l'Europe parce qu'à mon sens, c'est la plus grosse manifestation européenne dans le domaine. Et ça prouve qu'il y a quand même une vitalité qui, j'espère, permettra à des entrepreneurs de trouver du funding, de trouver des partenaires, de trouver des employés tels que les boîtes américaines le font au jour le jour. Et aujourd'hui, tu as déjà des petites, on va dire, des petits échos de boîtes qui se seraient trouvées ou de vici intéressés ? Si tu veux, le problème, c'est... C'est trop tôt encore ? Un, c'est peut-être un petit peu tôt parce que ça prend quand même un peu de temps, ces choses-là. Bon, on a déjà eu des retours sur les web 3 précédents. Ben voilà, on a trouvé des investisseurs, on s'est fait racheter, des choses comme ça. Le week l'a mentionné, en fait, dans son introduction hier. Mais clairement, toute cette activité, hier, j'étais en fait de l'autre. Bon, on est dans le building ici avec la Startup Room. Il y a l'autre pavillon du networking. Et là, on voyait des gens, en fait. Il y avait plein de petites tables avec des gens qui discutaient. Bon, je ne pense pas que c'était essentiellement frivole et qu'il n'y a pas... Je pense, je suis sûr qu'il y aura des relations de business qui seront créées grâce à ça. Mais pour moi, en fait, la richesse, c'est la possibilité de découvrir les gens et d'avoir l'opportunité de la première approche où tu vas ensuite... Enfin, premier contact que tu vas ensuite suivre par des discussions de business un peu plus normales. Et franchement, quand je dis que les entrepreneurs n'ont pas, en Europe, la même possibilité qu'on a nous... Enfin, quand je dis nous, c'est les Startup aux Etats-Unis, de pouvoir rencontrer les gens, networker de façon super facile, le web, c'est l'exception, ça crée cet événement. Ce que j'espère, c'est que derrière, ça va pouvoir se développer et que d'autres gens reprendront le flambeau. Parce que maintenant, Loïc, il est chez nous, aux Etats-Unis. C'est en partie de ma faute. Bravo, merci d'avoir fait ça pour nous. De rien. Je pense que c'est bien pour tout le monde. De manière à prendre le truc et puis le déployer, le développer, peut-être au niveau régional, de manière à ce que les Startup aient vraiment des facilités de rencontre pour faire du business. Alors, en parlant de Startup et de Startup françaises, on est ici dans le Startup Corner. Est-ce que toi, tu as vu des Startup françaises assez intéressantes, innovantes, en tout cas, qui t'ont touché ? Je pense que la Startup... Déjà, moi, j'étais dans le programme hier et donc j'étais de l'autre côté. Malheureusement, je n'ai pas... C'est génial qu'on est maintenant en plusieurs centres d'intérêt. Le problème, c'est que tu ne peux pas tout suivre. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Goodjet, qui vient de gagner le prix de la meilleure Startup. Marc et Cédric sont venus me boire à Palo Alto. Ils m'ont rendu une petite visite et franchement, c'est bien ce qu'ils font. C'est très bien ce qu'ils font. Et je pense qu'ils pourront faire des choses. Après, je n'ai pas vraiment suivi le programme. Eux, je les avais remarqués, je les ai suivis, si tu veux. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire ici. La grosse question, c'est est-ce que c'est quelque chose de différent ? Et c'est leur cas. C'est personne aux US qui fait ça ? Ou est-ce qu'on se retrouve un petit peu dans un contexte de, il y a un service aux Etats-Unis et on développe l'équivalent ici ? Est-ce que ce n'est pas justement un danger d'être le premier à faire quelque chose quand il n'y a pas de marché ? C'est toujours un danger. C'est toujours un danger. Selon les produits, est-ce qu'il y a pour certains cas où ça ne vaut pas la peine d'être le premier, d'être le pionnier ? Ou est-ce qu'il faut toujours tenter ? C'est l'éternelle question. Si tu veux, je pense, à partir du moment où tu as une idée et tu penses que tu peux créer soit un nouveau marché, soit une disruption dans un marché existant, la notion de timing, la notion de est-ce que le monde est prêt pour, c'est une des questions les plus difficiles à répondre. Mais je pense que si tu as une idée, à un moment donné, ça vaut le coup d'essayer de voir si tu ne peux pas développer un produit autour, soit en développant l'ensemble de la vision, soit en développant une partie de la vision, et puis après tu continues et après tu continues. Mais la notion de c'est trop tôt, le monde n'est pas prêt pour ça, sauf si tu es vraiment extrêmement disruptif, ça vaut le coup. Parce que comme je dis toujours, si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si ça avait une chance. Alors, parlons un petit peu de toi et de ton année. On s'est vu la dernière fois au mois d'avril dernier à Palo Alto. Tout à fait. On a vu, donc, il y avait plein de projets. Tu étais à l'origine de Userplane, de Doxter, Castor, OmniDrive. Il y a également LGO qui est parti malheureusement récemment. Bon, c'est comme ça. Il y a aussi Congregate qui est arrivé. Ça fait partie du métier. Voilà. Il y a aussi Congregate qui est arrivé. Et Sismic, je vais me donner en date, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette année pour toi ? Ça a été une année positive ? Oui, ça a été une année extrêmement positive. Donc 2007 pour moi, ça a été quoi ? Ça a été... La première chose, c'est qu'au mois de juin, en fait, j'ai eu l'opportunité de lever mon propre fond. Donc maintenant, j'ai un fond de 12 millions de dollars avec lequel j'investis maintenant. Donc j'ai levé ce fonds en quelques semaines. Donc créer un nouveau fonds aux Etats-Unis, c'est très très difficile. C'est des choses qui prennent des années normalement. Et j'ai eu la chance, en fait, de le faire très rapidement. Donc maintenant, j'ai ce fonds de 12 millions de dollars avec lequel je vais faire à peu près 30 à 40 investissements. 250 000 dollars de moyenne entre 100 et 500, la fourchette. Et le challenge pour moi maintenant, c'est de trouver 40 entreprises. Bon, ça va... Ça ne va pas être dur quand même, si ? Il faut savoir que tu vas évidemment exercer un certain jugement à chaque fois. Mais là, en fait, juste avant de partir, avant de monter dans l'avion, j'ai fait mon 9e investissement. Donc j'ai fait 9 investissements depuis le mois d'août. Et avant ça, j'en avais fait 5, 6. Donc année très chaude pour moi en termes de nouveaux investissements. Très excité sur le potentiel. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça se développe. Alors, une question sur ton travail, sans vouloir nous dévoiler des secrets de fabrication. Combien de temps ça prend à peu près entre le moment où tu remarques une société et le moment où tu vas passer à l'action et donc investir, closer un deal, etc. ? Bah écoute, ça va être extrêmement varié. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, tu vas peut-être rencontrer une équipe fondatrice. Genre, une de mes boîtes qui s'appelle Satisfaction. C'est du People Powered Customer Support. Donc c'est en gros le support client par les usagers en quelque sorte. Je les ai rencontrés genre janvier, février de cette année. J'aime beaucoup ces gens. Je les aimais beaucoup, mais je n'aimais pas trop quelques aspects du business model et du business plan. Donc j'aurais donné du feedback. On s'est revus au mois de juin. C'était mieux. Et in fine, j'ai investi au mois de septembre. Donc ça a été quand même un cycle relativement long. D'autres boîtes, un de mes derniers investissements qui s'appelle Chorp Interactive. En gros, c'est une boîte qui va faire la même chose que Pointcast à l'époque, mais avec les informations des social graphs. Donc c'est en gros un screen saver qui va se mettre en route. L'écran de mise en place. Oui, une grande veille, tout ça. Une grande veille, merci. Semaine en route, tu vas avoir des photos, tu vas avoir les tweeters de ton social graph qui arrivent. Et c'est une application qui va être extrêmement virale. Et en gros, les gens ont perdu du temps à cause de ça. Désolé pour la productivité. En gros, ça, c'est une boîte. Je l'ai rencontrée et j'ai pris la décision d'investissement dans la même semaine. D'accord. Donc très variable en effet. Coup de cœur ou coup de génie, on va dire. Oui, ça peut être coup de cœur. Ça peut être aussi le fait que l'opportunité, elle arrive, elle a un moment. Et c'est pour ça en fait que... Il faut parler de ça à quelqu'un d'autre. Oui, il faut parler de ça à quelqu'un d'autre. Ou alors, il faut être dans le timing de la boîte. En l'occurrence, elle est encore en train de... Ève, c'est une charmante jeune fille qui est le CEO. Elle est en train de clôturer son tour. Les docs n'étaient pas encore complètement finalisés. Et donc, quand les docs ne sont pas finalisés, c'est vachement plus simple de rajouter un investisseur. Et donc, j'ai pris la décision quand on s'en a rencontré. Et après, elle a parlé avec son investisseur principal. L'avantage maintenant que j'ai, c'est un peu l'évolution aussi. C'est que j'ai beaucoup de deal flow, mais j'ai aussi la possibilité d'entendre beaucoup de deals si j'en exprime l'intérêt. Parce que les gens m'aiment bien comme co-investisseur. Et donc, je suis rentré et puis voilà. Alors, dernière question sur Sismic. Puisque tu as fait ton coming out il n'y a pas très longtemps sur Sismic. J'ai fait mon coming out en tant qu'investisseur de Sismic. Voilà, en tant qu'investisseur de Sismic. Voilà, on a vu la vidéo. Qu'est-ce qui t'a suivi dans le projet ? Alors, l'équipe, je suppose. Bah écoute, c'est... Alors, bon... Loïc et moi, on se connaît très très bien depuis longtemps. Donc, je connaissais les tenants et les aboutissants de Sismic depuis un bout de temps. Je m'en rappelle la première fois qu'il m'a dit « Ouais, on va faire un Twitter de la vidéo. » J'ai dit « Euh... Ouais... Ok... Euh... Bof... » Ouais, bah... Genre le doute à la française. Mais bon, je me suis quand même impliqué, j'ai essayé le truc. Et en fait, ce qui m'a séduit, c'est quoi ? C'est... Je pense qu'ils ont réussi à faire un très bon produit. Enfin, je pense que le produit est vraiment très bien foutu. Bon, Johan a une liste de fonctionnalités prévue qui est longue comme mon bras. Mais je pense que déjà, ce qu'ils ont mis sur le marché en alpha fermé est vraiment très bien. Et surtout, surtout, la communauté qui est relativement petite aujourd'hui, puisqu'il n'y a même pas un milieu d'utilisateurs, utilise le produit de façon absolument folle. Très actif. Ils n'arrêtent pas de poster. Il y a beaucoup de conversations. L'intérêt... Enfin, qu'est-ce que c'est que Sismic ? C'est la conversation au travers de la vidéo. Et ça marche. En fait, on voit l'impact de la communauté sur Sismic. Mais maintenant, c'est ce que j'ai dit à Loïc, je ne sais pas comment on va réussir à faire émerger le contenu intéressant quand on aura des millions d'utilisateurs. Parce que les GUS, ils postent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je veux dire, le temps moyen passé par un utilisateur Sismic sur la plateforme... Et l'envolu sur la plateforme sera vraiment en fonction des feedbacks ? Oui, ça c'est clair. C'est Loïc. Totalement. Forcément, ça va être fait... Donc, ça sera toujours en évolution, finalement. Non. C'est l'objectif. Pas de version. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, et j'ai trouvé très sucre, c'est plutôt que d'essayer de recréer un sociographe dans son coin, etc. Je veux dire, ça pousse la vidéo sur YouTube, sur Twitter, ça utilise des notifications, et ça rend le truc extrêmement viral. Moi, j'ai vu le... J'ai eu le malheur. Je ne le regrette pas, mais... J'ai mentionné, bah tiens, j'ai des invités Sismic. J'ai passé l'après-midi à envoyer des invités Sismic, parce que tout le monde en voulait. Et comme il y avait pas mal de backlogs, en fait, sur la liste d'attente principale, c'était un moyen pour les gens, en fait, de récupérer rapidement quelque chose. Alors, tu peux peut-être nous renseigner, parce que nous, en France, on voit ce que Sismic fait, il y a pas mal de buzz, etc. Comment ça se passe aux États-Unis ? Comment est-ce qu'on le voit, Sismic ? Est-ce que, déjà, c'est bien vu, on va dire, un Frenchie, comme Louis Klummer, qui arrive, qui fait sa start-up, avec un autre Frenchie, comme vous c'est derrière. Est-ce que c'est quelque chose de bien vu, de trendy, de motivant, de curieux ? Alors, c'est quoi ce qu'il ressent le plus ? Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que, ouais, ok, on est Frenchie, et puis on a un accent bizarre, enfin, surtout Louis. Mais je pense que le gros avantage, et c'est pour ça que c'est bien de le faire là-bas, c'est que c'est le cas de la moitié des start-up entrepreneurs, des CEOs, qui sont tous, en fait, des implants. Quand tu vois, quand on s'est baladé, en fait, tous les deux, dans Palo Alto, je veux dire, t'as des Indiens, t'as des Chinois, t'as des Européens, t'as des Américains, et donc, le fait de développer un produit comme celui-là, là-bas, je veux dire, c'est pas perçu comme les Français qui débarquent, quoi. Donc, va, va, et louer qu'il s'est bien dans le paysage, quoi. Ouais, bon, il reste encore un peu spéciaux, mais bon, enfin, si tu veux, ça a un côté très sympathique, ça a un côté très, très nouveau, un peu rigolo, un peu charmant, un peu charmeur, et je pense qu'on en tire bien partie aujourd'hui. Non, mais c'était vraiment le gros truc, enfin, le gros truc, c'était vraiment la grande curiosité de la région, actuellement. Je sais pas si c'est la grande curiosité, ouais, je sais pas si... Pareil, des journalistes, ils m'ont dit, c'est bien, parce qu'on parle beaucoup d'eux, parce que c'est un peu unique comme exemple. Non, c'est rigolo, c'est différent, c'est un bon produit, c'est un bon engagement, c'est un... c'est un... une interface utilisateur rigolote, et j'en parlais, en fait, avec Rafi Needleman, qui est un des... un des journalistes qui revoit les produits, qui a beaucoup d'influence, et il disait, non, c'est vrai, non, le produit est bien, le... la communauté engage énormément, alors qu'il y en a pas beaucoup. Loïc est quelqu'un de très intéressant, extrêmement... beaucoup de drive, très charmeur. Non, c'est... c'est... c'est quelque chose qui passe très bien. Bon, et c'est... c'est bien, parce que ça donne beaucoup de couverture, maintenant, il faut un bon produit, parce que ça va peut-être nous amener 10 000 premiers utilisateurs, mais ça nous amènera pas le premier million. Il y a encore beaucoup de choses à faire, alors. Ah, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense fondamentalement que ça répond à un besoin que... que la génération YouTube a créé, c'est-à-dire que Sysmic sans YouTube n'existe pas, d'accord ? Sysmic sans Twitter, non, 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 pas sûr. Mais maintenant que les gens sont plus confortables avec la notion de vidéo, avec la notion de... de génération, avec la notion de conversation... Ça peut créer un nouveau standard. Ça peut créer... en fait, ça... c'est un outil qui peut répondre à une aspiration nouvelle que les gens auraient, on se dirait, bah, c'est plus personnel, en fait, de faire du Twitter à la vidéo directement en regardant les gens. C'est plus personnel, c'est plus sympa. Et on fait un produit en lui-même, pas un Twitter vidéo, mais un Sysmic. Voilà. Et parce que Twitter, de toute manière, n'a jamais été rattrapé par ses concurrents aussi bons qu'ils pouvaient être. Tout à fait, mais c'est plus l'analogie, si tu veux. C'est la notion d'interaction rapide, où tu peux très rapidement, très facilement générer un contenu, le pousser sur le réseau et faire en sorte de créer une conversation. Et c'est pour ça que je l'appelle le Twitter à la vidéo. Et je pense que le fait d'utiliser Twitter comme système de notification est aussi une très, très bonne idée. Maintenant, on va voir, est-ce que les gens sont lasserons ou est-ce que les gens vont vraiment devenir complètement accros du truc ou plutôt que de prendre un éditeur pour poster un blog, bah, en fait, tu fais un petit Sysmic vite fait. On verra. Mais en tout cas, ça répond clairement à un besoin. Et très honnêtement, pour avoir maintenant utilisé la plateforme, le blogging maintenant, c'est passé pour moi. J'ai pas la patience, j'ai pas le temps. Et je pense que la notion d'ouvrir un Sysmic, de capturer une vidéo et ensuite de pousser le truc, c'est vachement plus naturel. Jeff Clavier, merci beaucoup pour cette interview. Et bah, écoute, bon courage. On attendra les mois qui viennent pour voir ce qui s'est passé au Web3. Bah, écoute, tu viens me revoir quand tu veux ? Je reviendrai en avril alors. D'accord. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...